La vie culturelle du Grand Montréal, rythme FM, 105.7, tout sur le monde, du showbiz. Même si le temps se moque de nos voix, rien n'épranlera nos espoirs, même si la route s'aide sur nos pas. T'es beau, hein? Et puis c'était ici, ça, en direct hier. Oui, ça sonne comme une tonne de bruit. Ça n'a pas de bon sens, on va se voir dans un grand studio d'enregistrement. Mais qui chante? C'est bien que c'est. Non, 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 c'est pas la même chose. Sylvain qui était dans nos studios hier pour son album Accor, qui est présentement en magasin, donc en même temps que le livre aussi, la photobiographie, avec des images savoureuses de moustaches. Il y en a plein partout, je vous le dis, c'est super drôle. Et des cheveux spray nets, hein? Oui, effectivement, parce qu'il me racontait, parce que je l'ai rencontré après, Sylvain. J'ai parlé avec lui pendant une bonne quinzaine de minutes. Il me disait que dans les années 80, le look était aussi important que la musique. C'est pour ça que vous allez voir toute son évolution dans le livre. Et pourquoi il est ici, c'est qu'il n'y avait pas juste le look, lui. Il y avait aussi la voix. Oui, mais c'est pour ça qu'il a ta fille, comme on le dit. Voilà, exactement. Et là, il nous présente aujourd'hui un album de chanson originale. Il avait le goût de quelque chose de plus intime parce qu'il a fait des gros projets avec Seventies. Ça a été plusieurs années. Une incursion aussi dans les années 80 avec l'album Rétrospective. Et il s'est vraiment laissé porter par les accords de sa guitare. C'est pour ça que ça s'appelle Accord. Pas juste sa guitare, je devrais dire ses guitares, parce qu'il y en a pas mal. Et elles sont vraiment mises en évidence. C'est ça qui l'inspire, lui, quand il écrit. Et quand il est inspiré, c'est pas mal intense, Sylvain. Ça peut avoir l'air un peu scindlé, ce que je veux dire, mais je suis plus capable de rien faire d'autre que d'écrire les chansons. Puis, tu sais, même des fois, je suis en train de... Je suis dans la maison, puis je suis en train de préparer le dîner, puis je suis en train de cuisiner. Il faut que je lâche tout parce que j'ai une mélodie qui vient de m'arriver. Puis je mange, André, écoute, je m'en vais à l'autre bord dans mon studio. Puis je reviens une heure plus tard avec une maquette rapidement faite. Puis là, j'espère toujours qu'André a continué ma recette. J'espère toujours que ça va pas pogner au fond. C'est avec le soupe et frette, justement. Donc, il m'expliquait que lui, c'est beaucoup de l'écriture automatique. Il sait pas toujours pourquoi il écrit ça, mais il a besoin de l'écrire. Et un petit peu plus tard, des fois, c'est sur scène, il se rend compte que c'était ça que ça voulait dire, cette chanson-là. Et j'ai le goût de présenter un montage de cet album qui me fait beaucoup de bien, moi, en automne. Entre nous deux Aucun mur ne résiste entre nous deux Même si la route s'existe sous nos pas Rien n'empêchera nos espoirs Sera-t-il de retour Toi que j'aime le jour Pourquoi, pourquoi On a eu nos moments De paix Toi et moi On a eu nos instants C'est juste plate, on peut pas chanter avec Sylvain. Non, c'est impossible. Écoute, une voix de tête comme ça, là, à part ça, là, regarde... Oui, vraiment. Et sur la première chanson que vous avez entendue dans le montage, il chantait avec sa fille Elisabeth. Parce que lui, oui, il est beaucoup entouré de sa gang. Sa fille, son autre fille qui a fait le livre de photos, sa fille qui chante avec lui, André. Oui, exactement. André Waters, aussi sa blonde, qui travaille avec lui pour l'élaboration de l'album. Donc, moi, parlez de tout cet entourage féminin. Je suis entourée de ma blonde et mes deux filles qui travaillent pour moi. Puis même ma blonde a sa meilleure amie qui travaille pour notre web. C'est différent. J'ai un monde de filles. Même mon chien, c'est une fille. Et puis... J'ai ma fille Elisabeth qui, justement, chante sur Entre nous deux, la chanson sur Accor. Puis là, tu vois, j'ai écrit un conte musical qui s'appelle Lily et le lutin, qui sort en novembre. Oui, oui. Donc, c'est elle qui fait le rôle de Lily. Puis aussi, j'ai écrit plein de chansons pour un éventuel album de elle, de Bette. Donc, cet été, j'écris à peu près 35 chansons. Et c'est confirmé, le lutin serait féminin. Oui, oui. Et puis, 35 chansons, écoute, ça, c'est de la cuisine arrêtée. Oh, pas à peu près. Ça sera à suivre pour l'album de sa fille. Et lui, il va y avoir une tournée qui va commencer cet hiver dans les hussales les plus intimes au Québec. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Il est 6h37. Si tu crois que je t'aime dans les hussales les plus intimes au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada